Il est revenu trois ans après. J'avais repris le travail et ma maison a une double entrée. Et en fait, il s'est introduit côté jardin. Et moi, je suis arrivée du travail, j'ai ouvert ma porte qui était fermée à clé. Et il m'attendait l'autre côté avec un couteau. Donc, il m'a invité à monter à l'étage. Invité, c'est un bien grand mot. Il a fermé à clé, il m'a voulu mes clés. Et donc, on est monté à l'étage. Et là, pendant trois quarts d'heure, à peu près, j'ai eu le choix. Soit laisser faire les choses, puisque je savais qu'il allait finir par me tuer. Soit continuer le chemin et donc l'aider à changer ce qu'il avait décidé. Et je te rejoins. En fait, c'est un choix inconscient. Enfin, on ne le choisit pas consciemment. C'est... On pense aux siens. On pense... Moi, en l'occurrence, j'ai pensé à mes deux enfants. J'ai dit que je n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit de les lâcher. Voilà. C'était... C'est ça. Je me suis dit que je n'ai pas le droit de les lâcher. Donc, mon ex-mari avait un couteau... Il m'a mis un couteau sous la gorge. Il m'a obligée à me déshabiller. Il m'a violée. Il m'a battue. Et il avait toujours ce couteau. Et tout au long de cette bagarre, je me suis dit, non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de lâcher. C'est interdit. J'ai deux enfants. Je ne vais pas les laisser tout seuls. Surtout pas avec lui. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je suis maman avant tout. Donc, je me suis dit, non, je n'ai pas le droit. Je vais y arriver. Et donc, je l'ai désarmée. Pas facilement. J'ai... Vous savez, à la télévision, souvent, on dit... Quand on voit les films, on voit la scène par en-dessus, comme ça, là. Moi, j'ai vu la scène par en-dessus. Je me suis vue sur mon canapé. J'ai vu cet homme me maintenir sur le canapé. Et je me suis dit, non, non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas parce que je n'ai pas le droit. J'ai deux enfants et je vais vivre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne vais pas mourir. Même après, si je m'en sors, je ne mourrai pas. Et donc, j'ai réussi à le désarmer. Après, je l'ai... J'ai négocié. J'ai négocié avec lui pour qu'il s'en aille. Je lui ai promis beaucoup de choses. D'ailleurs, après, on a beaucoup de mal avec ses promesses, ses mots. Tout ce qu'il a dit, lui, mais tout ce que nous, on a dit pour nous sortir de là. On n'a pas le choix. Mais malgré tout, après, il y a tout un travail pour accepter ce qu'on a dit. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour dire... Et vraiment, je suis là pour dire aux femmes qui sont dans la même situation que moi qui, elles, peuvent peut-être vivre la violence au quotidien. Moi, je ne l'ai pas eu au quotidien. C'est le jour où j'ai annoncé que je partais... Enfin, que je le mettais dehors. C'est de ce jour-là que tout a basculé. Sinon, non, il n'y avait jamais eu de violence dans mon couple. Enfin, sauf le dernier temps où je lui ai demandé de partir. Là, il m'a violée une première fois. Donc, j'ai porté plainte. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Chose qu'il n'a jamais fait de prison à ce moment-là. Et du coup, ça lui a donné l'occasion de revenir. Il est revenu 3 ans plus tard et déterminé à me tuer. Il a été arrêté que le lendemain. Il faut savoir que... Donc, ça, c'est arrivé le soir. J'ai mis du temps. Je ne voulais même pas appeler les gendarmes. J'ai appelé ma meilleure amie. Et ma meilleure amie m'a persuadée d'appeler les gendarmes. Je lui ai dit non. Il m'a promis que si je portais plainte, il me tuait. Elle m'a dit non, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, Martine. Il faut porter plainte. J'ai porté plainte. Et donc, il y a eu toute une... Ça aussi, on n'en parle pas, mais toutes les procédures qui sont très, très lourdes. Il a été arrêté que le lendemain, en fait. Donc, j'ai été mise à l'abri le soir. Et le lendemain, j'ai été auditionnée. Puisqu'en tant que victime, en fait, on est auditionnée. C'est très lourd comme chose. Donc, il faut raconter. Et en fait, pendant que le policier, enfin, le gendarme m'interrogeait et faisait ma plainte, le gendarme m'a dit « Votre ex-mari vient d'être arrêté chez vous ». Donc, le lendemain, il a fait ce qu'il avait dit. Il est revenu pour me tuer parce que j'avais porté plainte. Et moi, heureusement, j'étais à l'abri. Je suis ma meilleure amie. Parce que normalement, je devais aller en hôpital psy. Et je refusais. Parce que mes enfants revenaient de colo trois jours plus tard. Et n'oubliez pas la promesse que je m'étais faite. Pour moi, là, il ne fera pas mes enfants. Et surtout, je resterai pour eux. Merci. Merci.